Que la grâce et la paix de l'éternel soient avec chacun de vous, que la grâce et la paix de l'éternel soient avec chacune de vos familles. Je vois un nouveau visage, je devine le nom, mais comme nous sommes en direct, je ne veux pas le dire. Que Dieu te bénisse, bienvenue. La grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Bien-aimés, ce soir nous sommes encore privilégiés d'être dans la présence du Seigneur et nous voulons simplement nous approcher de lui avec humilité. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix et est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce soir? Nous sommes dans un contexte différent, les instrumentistes ont des contraintes ce soir et nous ne pouvons pas nécessairement avoir un accompagnement musical, mais la vraie mélodie, la vraie mélodie que le Seigneur veut entendre ce soir, c'est la louange et l'adoration de ton cœur. La vraie mélodie que le Seigneur veut entendre ce soir, c'est que toi-même tu te tournes vers lui pour lui dire « Seigneur, je t'aime ». Est-ce que tu peux élever la voix pour dire à l'éternel « Je t'aime de tout mon cœur ». Alléluia. Peut-être que tu n'as pas les mots pour l'exprimer. Peut-être que tu ne connais pas tout le vocabulaire. Peut-être que tu ne connais pas la science des mots. Peut-être que tu ne connais pas tous les écrits bibliques. Mais il y a une chose que tu connais. Il y a une chose que tu sais. C'est ce que tu as dans ton cœur pour le Seigneur. C'est ce que tu ressens dans ton cœur pour le roi des rois. Et ce soir, tu vas simplement élever la voix. Et tu vas lui dire « Père, je n'ai pas les mots ». Tu vas lui dire « Père, je n'ai pas la rhétorique ». Tu vas lui dire « Oh mon Père, toute la science des mots, tous les vocabulaires et tout l'orthographe de la terre, je ne les connais pas. Mais la chose que je connais, c'est que je désire ta présence. La chose que je sais, c'est que je veux te rencontrer. La chose que je sais, c'est que je t'aime, papa. La chose que je sais, oui, je n'ai pas une voix de rossignol. Oui, ma voix ne résonne pas comme la mélodie d'un piano. Oui, ma voix est rocailleuse. Elle est rouée. J'ai peut-être une voix rouée. Non, je n'ai même pas une belle voix. Je n'ai même pas la notion du rythme. Mais le rythme auquel je veux t'adorer ce soir, c'est le battement de mon cœur. Mon cœur qui, à chaque seconde, Seigneur Jésus, est en train de chanter ta louange. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu ? Ne te laisse pas déconcentrer par ce qui se passe autour de toi. Mais fais simplement un tête-à-tête avec l'Éternel ce soir. Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. Oui, Seigneur, je t'aime tellement, Père éternel. Merci pour la grâce et le privilège que tu me donnes d'être encore là ce soir. Oui, Seigneur Jésus, tu es bon, tu es merveilleux. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Seigneur Jésus. Je n'ai pas les mots pour exprimer l'amour que j'ai pour toi. Je n'ai pas les mots pour exprimer, Père, la profondeur de mon cœur. Mais je veux simplement prendre le temps de ce soir de te dire, je t'aime, tu le sais. Et je te porte dans mon cœur, Alléluia. Tu es mon Papa, Père éternel. Tu es mon Dieu. Tu es mon Roi. Tu es l'Éternel. Tu es le Seigneur. Et ce soir, je veux te bénir. Ce soir, je veux te bénir de tout mon cœur. Ce soir, Père, je veux te bénir de toute mon âme. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Seigneur Jésus. Alléluia. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Est-ce que tu peux simplement dire ça? De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Et de tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Mon Jésus. Et de tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Et de tout mon âme, de toute ma force, de tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Et lève encore la voix ce soir et dis à ton Dieu comment tu l'aimes. Ah, je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Tu es ma force. Tu es mon pilier. Tu es le roi de ma vie, Seigneur. Tu es celui dont je dépends, Seigneur Jésus. Je veux encore te dire, Seigneur, combien je veux t'adorer, combien je veux te louer, combien je veux te célébrer, Père éternel. C'est un privilège d'être là ce soir, Père. C'est un privilège de me tenir devant ta face, Père éternel. Oh, Seigneur Jésus, les faibles mots qui montent en moi, c'est simplement pour te dire et te répéter que je t'aime. Les faibles mots qui montent en ma bouche, Père éternel, qui viennent de la profondeur de mon cœur, c'est seulement pour te dire que je désire de ta présence, Seigneur Jésus. C'est pour te dire, Père éternel, que je veux encore te rencontrer ce soir. C'est pour te dire, Seigneur Jésus, que je veux encore être plus près de toi ce soir. Toi qui es à la maison, est-ce que tu peux te joindre à ce temps d'adoration, ce temps d'adoration que nous sommes en train de passer en tête à tête avec notre Dieu. Nous ne voulons pas nous laisser déranger par quoi que ce soit. Alors que tu es dans le confort de ta maison, ne te laisse pas déconcentrer par quoi que ce soit. Laisse ce que tu es en train de faire. Ne sois pas une Marthe, mais sois une Marie. Tiens-toi au pied de ton maître ce soir et désire plus de sa présence, désire de te donner à lui tel que tu es. Tel que tu es, il veut te recevoir. Alléluia. Béni sois-tu, éternel des armées. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore demander au Seigneur d'aller en profondeur avec lui ce soir. Tu vas lui dire, Père, je veux encore plus aller en profondeur avec toi. Je veux encore une dimension de toi que je n'ai jamais connue. Je veux encore une révélation de toi à laquelle je n'ai pas encore eu droit. Je veux encore une compréhension de ta parole que jusqu'ici je n'ai pas encore obtenue. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce soir et lui dire, Père, révèle-toi à moi. La révélation de ta parole est claire. Viens m'éclairer ce soir, éternel. Viens éclairer ma vie ce soir. J'ai besoin de te connaître. J'ai besoin de t'entendre. J'ai besoin de comprendre les profondeurs de ta parole. J'ai besoin d'entendre profondément quelles sont les paroles que tu as prévues pour moi. Parle à ton Dieu ce soir et dis-lui, Père, ouvre mon esprit, ouvre mon esprit afin que je puisse comprendre. Dis-le dans tes propres mots. Dis, Seigneur, ouvre mon esprit afin que je puisse comprendre ce que tu veux me donner aujourd'hui comme révélation. Dis-lui, Seigneur, donne-moi de comprendre la parole que tu vas donner ce soir. Que ce ne soit pas mon cerveau et mes analyses humaines qui les reçoivent, mais que ce soit mon cœur et que mon cœur soit transformé. Que mon cœur soit véritablement façonné et revienne, devienne tel que tu veux qu'il soit, Seigneur Jésus. Que mon cœur soit transformé tel que tu le veux, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci de transformer mon cœur, Seigneur, ce soir. Merci de transformer mon cœur, Seigneur, ce soir. Merci de m'emmener dans la compréhension profonde de ce que tu veux. Merci, Seigneur Jésus, de me toucher par ta parole. Que ta parole puisse venir déraciner en moi tout ce qui n'est pas de toi, mon Père. Que ta parole puisse venir enlever à moi tout ce qui ne te convient pas, Seigneur Jésus. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, la dimension, la dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Est-ce que tu peux demander ces trois dimensions à ton Dieu ? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, que ta parole me touche ce soir ? Je veux être touchée par ta parole ce soir. Je veux recevoir la puissance par ta parole ce soir. Et je veux voir ta gloire par ta parole ce soir. Oui, convainc-moi de pécher ce soir. Afin que je puisse accéder aux dimensions, Père éternel, où je n'avais pas encore accès. Convainc-moi de mon péché ce soir, afin que je puisse, Père éternel, accéder aux dimensions de grâce auxquelles je n'avais pas encore accès. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce soir ? Est-ce que tu peux dire à ton père, Papa, j'ai besoin de toi ? Est-ce que tu peux dire à ton père, j'ai besoin de ton toucher ? Est-ce que tu peux dire à ton père, j'ai besoin que tu viennes encore me parler ? Est-ce que tu peux dire à ton père, j'ai besoin que tu viennes encore me changer ? Est-ce que tu peux dire, j'ai besoin que tu viennes encore m'enseigner ? Oh, j'ai besoin que tu viennes encore réparer en moi tout ce qui ne te convient pas. J'ai besoin que tu viennes encore changer mes caractères. J'ai besoin que tu viennes encore confronter le péché en moi. J'ai besoin que tu viennes me donner un cœur pur. J'ai besoin que tu viennes me donner un cœur de chair. Oui, j'ai besoin que tu fasses tomber les écailles de mes yeux. Oui, j'ai besoin que tu me fasses rentrer dans les profondeurs de l'intimité. J'ai besoin que tu enlèves mes vêtements sales et que tu me revêtes, Seigneur Jésus, de vêtements de gloire. J'ai besoin que tu enlèves, Seigneur Jésus, la souillure sur ma tête, que tu laves mes cheveux et que tu me mettes une couronne. Oui, j'ai besoin que tu me mettes encore l'anneau ce soir sur les doigts, afin que je sois ton épouse, père éternel. Oui, j'ai besoin que tu me sortes encore de tout mon péché, père éternel, toute l'idolâtrie qu'il y a en moi. Oui, Seigneur Jésus, merci de venir me transformer, père éternel. Merci de venir me parler. Merci de venir me changer. Merci de venir m'enseigner ce soir, ô Seigneur. Que ce ne soit pas une jeune femme qui soit en train de me parler ce soir, mais que ce soit la voix du Saint-Esprit, Seigneur, qui résonne au travers de la voix de ta servante, afin qu'il n'y ait en moi aucune considération charnelle. L'apôtre Paul dit dans De Corinthiens, il dit, nous ne considérons plus personne selon la chair. Donne-moi de ne plus considérer, Seigneur Jésus, tes messagers selon la chair. Donne-moi de ne plus considérer tes serviteurs selon la chair, mais de tout considérer en esprit, de considérer les messages que je reçois en esprit et d'être convaincu, père éternel, afin d'être cet adorateur, afin d'être cette adoratrice qui t'adore en esprit et à vérité. Péni sois-tu, Seigneur Jésus. Nous élevons nos mains vers toi Nous élevons nos mains vers toi Est-ce que tu peux te remettre à ton Dieu ce soir? Nous élevons nos mains vers toi Nous élevons nos mains vers toi Nous élevons nos mains vers toi Tu es saint, tu es saint, tu es saint Tu es saint, tu es saint Dieu, 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 est-ce que tu peux le dire, même si ta voix n'est pas la voix d'un rossignol, tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu, tu es roi, tu es roi, 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 roi. Dis-le du fond de ton cœur ce soir, tu es roi, 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 tu es roi, tu es bon, tu es bon, 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 Seigneur, tu es bon, tu es bon. Bon, tu es bon, tu es grand, tu es grand, 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 oui, Seigneur, tu es grand, tu es grand. Grand, grand, tu es grand. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce grand Dieu ? Alléluia, tu es grand, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour ce grand Dieu ? Oh oui, tu es grand, Seigneur Jésus. Tu mérites nos acclamations. Tu mérites nos louanges, Père éternel. Tu mérites qu'on te chante. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas pour toi, mais j'ai tellement de joie. Quand j'ouvre ma bouche pour chanter le Seigneur, je sais que je suis en train de chanter faux. Je sais que ma voix ne sonne même pas cute, mais je sais que mon cœur, lui, il sonne vrai. Parce que ce ne sont pas les notes de ma bouche que le Seigneur est en train d'entendre. Ce sont les notes qui résonnent du plus profond de mon cœur. Ce sont ces notes-là qu'il entend. Il n'est pas en train de regarder, est-ce que je suis en train de faire do, mi, fa, sol, comme il se doit. Mais il regarde, est-ce que quand je dis je t'aime, Seigneur, la note qu'il y a dans mon cœur est véritablement en train de lui dire je t'aime. Et quand je chante au Seigneur, je sais que les partitions qu'il y a dans mon cœur, je sais que la mélodie qui est jouée dans mon cœur, elle résonne véritablement sur ce qui est en train de sortir de ma bouche. Alors mon cœur est dans la joie. Peut-être que tes oreilles ne sont pas dans la joie, mais moi mon cœur est dans la joie parce que je sais que mon adoration, elle vient vraiment des profondeurs de mon cœur et elle ravit le cœur de Dieu. Car la Bible ne me dit pas que le Seigneur recherche ce qu'il adore avec des voix qu'on entend dans les opéras, mais il me dit que ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Alléluia. Ce soir nous voulons te dire merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix maintenant et remettre ce temps de culte entre les mains du Seigneur ? Je ne suis tellement rien, je ne suis tellement personne et encore ce soir je me sens encore moins qualifiée à parler de la part de l'Éternel. Mais il n'a plus que vraiment le Seigneur jette son dévolu sur moi ce soir. Une personne qui n'en vaut même pas le regard, mais le Seigneur a voulu m'utiliser pour parler. Je n'ai pas les mots ce soir, je ne suis même pas assez préparée. Mais je prie simplement que le Seigneur puisse m'utiliser, que tu ne puisses plus voir cette jeune fille. Parce que oui, je ne suis qu'une jeune femme, je ne suis qu'une jeune fille qui ne se vante de rien et qui n'a de quoi se vanter. Mais que tu entends de la voix de l'Esprit qui te parle au travers de ma voix. Que tu entends de la voix de l'Esprit qui te parle au travers de moi. Alléluia. Père, merci, merci de vouloir m'utiliser ce soir. Merci Seigneur, car je n'ai rien à dire, mais que ce soit toi qui parle par moi. Je n'ai pas les mots, mais que ce soit toi qui te serve de ma voix, Père éternel, pour parler au peuple de Dieu, pour parler à ton peuple. Alléluia. L'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Notre Dieu mérite vraiment des acclamations. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le nom de l'éternel des armées. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez rester debout, vous pouvez vous coucher. Vous pouvez déjà commencer à pleurer parce que ce soir, le Seigneur va encore nous convaincre de péché. Mais je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Ce soir, c'est avec une telle humilité et un tel tremblement que je viens parler de la part de Dieu. Lorsque nous sommes, en tant que servantes de Dieu, une des choses avec lesquelles j'ai souvent beaucoup de difficultés, je confesse mon péché devant l'assemblée, j'ai un petit orgueil que le Seigneur a beaucoup travaillé en moi depuis que je suis jeune. Et j'ai toujours un peu de mal à être diminuée par les gens ou à ne pas recevoir assez de considérations. Parce que lorsqu'on regarde, on ferait une comparaison similaire lorsqu'on regarde un jeune homme du même âge que moi qui se retrouve dans le ministère. La tristesse du ministère, c'est qu'on accorde beaucoup de considérations aux jeunes hommes qui se retrouvent dans le ministère à un jeune âge. Mais la tendance que j'ai remarquée, je n'aime pas mon retour, s'il vous plaît, et ça va me déconcentrer. Fixez le sang, s'il vous plaît. La tendance que j'ai remarquée, c'est que malheureusement, les jeunes femmes, on leur accorde très peu de considérations quand elles se retrouvent jeunes dans le ministère pour plusieurs raisons. Déjà, elles sont jeunes. Ensuite, elles sont des femmes. Et c'est étonnant parce que les hommes, quand ils sont jeunes, ils se retrouvent dans le ministère. On trouve ça louable que, waouh, tu es jeune et tu es déjà dans le service de Dieu. Mais la remarque, quand tu es une jeune femme, c'est que, waouh, tu es jeune. Qu'est-ce que tu fais dans le service de Dieu? Est-ce que tu n'es pas là pour séduire les hommes de Dieu? Est-ce que tu n'as pas un petit esprit de Jézabel ou de Delilah pour couper les cheveux de certains samsons et décapiter les prophètes pour qu'ils puissent finir leur ministère avant leur temps? Et la catastrophe, je bénis le Seigneur pour ça, mais pour certains, c'est une catastrophe. En plus, une belle femme comme toi, non, vraiment, je ne crois pas que tu es vraiment une servante de Dieu. Alors, tu te poses beaucoup de questions. Et ça fait que des fois, il y a peut-être un petit 30% du ministère que tu peux consacrer à simplement te défendre et défendre ta place. Et c'est étonnant parce que même Paul a eu à tellement défendre son ministère, à tellement défendre qui il était, à défendre sa position d'apôtre parce qu'il n'était pas considéré devant les gens qu'il avait vu manifester son ministère. Et cette petite introduction pour dire que ce soir, pourtant, je ne sens même pas que j'ai quelque chose à défendre. Ce soir, je viens avec tellement d'humilité. Ce soir, je viens avec tellement de révérence. Ce soir, je sens que je n'ai rien qui me qualifie. Ce soir, je trouve même que les choses pour lesquelles les hommes peuvent me disqualifier ne sont même pas assez pour me disqualifier parce qu'il y a encore le simple fait que je suis une humaine pécheresse qui ferait que je ne serai jamais qualifiée devant le Seigneur. Je ne serai jamais qualifiée. Il n'y a aucune disqualification des hommes qui pourraient me disqualifier plus que je le suis déjà devant le Seigneur. Mais gloire à Dieu qui me justifie et gloire à Dieu qui veut m'utiliser ce soir pour parler, pour parler à son peuple et pour me parler à moi-même parce que je ne veux me soustraire de rien de ce que je suis en train de dire ce soir. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous allons tellement être convaincus de péché, moi-même je suis déjà convaincu de péché, je suis tellement convaincu, convaincu, convaincu de péché que j'ai déjà envie de commencer à demander encore la grâce de Dieu. Bien aimé, nous avons tellement besoin de la grâce de Dieu. Et il est temps que nous réalisions à quel point nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons tellement, tellement besoin de la grâce de Dieu. C'est arrivé dans l'évolution de l'Église que le courant de pensée arrive à faire croire aux hommes que la justification venait désormais parce qu'ils avaient à faire. Il est arrivé à une époque dans l'Église que les hommes étaient convaincus que par leurs actions, on a eu des courants comme les monastères, il y a eu des moines qui étaient là, qui vivaient des choses qu'on étudie dans l'histoire de l'Église, je vous parle un petit peu de la théologie, on étudie l'ascétisme, on étudie toutes ces personnes qui étaient tellement concentrées à manifester une discipline, une droiture, ils avaient des règles, ils avaient des choses qu'ils ne devaient pas manger. Il y avait un courant de femmes qui utilisaient la contemplation, qui passaient leur temps à rechercher tellement la profondeur de la présence de Dieu, qu'ils expérimentaient des trances et toutes sortes d'expériences. Et il y a eu les cluniaques et tout plein de termes théologiques que je pourrais vous dire qui n'évoqueraient peut-être rien, mais qui en gros signifie que dans l'évolution de l'Église, depuis l'Église primitive, il y a eu à un moment donné, on est arrivé à ce que des gens pensent que c'est par leurs actions, c'est par leur discipline, et c'est par leur droiture et leur rituel humain qu'ils étaient capables de recevoir l'amour de Dieu et de recevoir le salut. Jusqu'à ce qu'il arrive, un homme qui est passé par le cheminement d'être, un moine qui a fait de grandes études au niveau des prêtres qui étaient consacrés et qui, malgré tout ce qu'il avait à faire comme rituel, malgré tout ce qu'il avait à faire comme entreprise, malgré toutes les bonnes œuvres qu'il avait à faire, il se rendait compte d'une chose, c'est qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de lui qui le condamnait et qui faisait qu'il se sentait disqualifié, qu'il ne se sentait pas apté, il était dans l'incompréhension totale, il était dans la dépression, et il s'est enfermé pour lire la parole, et il lit la parole, et il arrive dans Romain, et il voit que la grâce, et nous rentrons dans un courant de révolution dans l'Église qui amène le schisme entre le catholicisme, l'orthodoxe, la religion orthodoxe et le protestantisme, et le protestantisme qui part du fait qu'il y a une personne qui a protesté contre ce courant qui se fonde et qui s'aligne sur un principe sola gratia, la grâce seule. Et bien aimé, nous sommes encore arrivés à cette ère où nous avons besoin d'un second protestantisme, nous avons besoin d'une seconde vague de protestation pour créer un nouveau courant, pour créer une révolution, pour arriver à dire sola gratia, seulement la grâce, sola fide, seulement la foi. Nous avons besoin encore d'une révolution, mais cela ne peut pas arriver tant que nous ne passons pas devant le tribunal de Dieu. Et ce soir, je veux te dire dans mon message que tu es au banc des accusés. Et pour ceux qui avaient eu le temps d'intercession, lorsque nous avions eu notre temps de jeûne de 40 jours, les 21 derniers jours, j'avais eu à faire une série de programmes d'intercession, et nous avons eu à aborder ce thème, tu es au banc des accusés. Et ce soir, je veux t'en parler, mais d'une manière qui te fera te demander, est-ce que tu avais même entendu ça lorsque je l'avais abordé la première fois. Si je dis tu es au banc des accusés, sache que je suis juste à tes côtés sur ce même banc des accusés. Et ton voisin est aussi à tes côtés sur ce banc des accusés. Et ce soir, le Seigneur nous accuse gravement, et nous allons arriver à la conclusion, la même conclusion que Luther, sola gratia. C'est seulement la grâce qui peut nous affranchir. Si je te prêche avec une voix très douce, heureuse et calme, ce n'est pas pour que tu t'endormes, mais c'est pour que tu ouvres ton esprit et ton cœur, et que tu laisses cela pénétrer dans les profondeurs. J'ai l'habitude de dire, « It's not the screaming that makes the preaching », ce ne sont pas les cris qui font la prédication. Souvent, nous nous excitons parce qu'il y a tellement de cris, il y a tellement d'émois, il y a tellement d'agitation, que nous accordons beaucoup plus d'importance au décor et à l'artifice de la prédication qu'à la prédication elle-même. Jean-Baptiste a dit, « Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. » Et ce soir, c'est ce qui doit se produire. Ne regarde pas à cette jeune fille qui est disqualifiée. Selon tes termes, je suis disqualifiée, je suis une jeune femme, je n'ai peut-être même pas l'âge de ta fille ou de ton fils, ou que sais-je. Tes termes me disqualifient, mais de toutes les façons, le Seigneur aussi me disqualifierait parce que je ne suis qu'une pécheresse. Et s'il y a une chose qui me recouvre et qui me justifie, qui me donne le privilège d'être là, c'est le sang de Jésus. Alors ce soir, regarde-moi simplement au travers du sang de Jésus et qu'au travers du sang de Jésus, la voix de l'Esprit parle directement à ton cœur sans passer par ton intelligence afin qu'il n'y ait aucune barrière de ta chair qui t'empêche de recevoir le message de la grâce ce soir. Alléluia. Nous allons lire beaucoup, beaucoup, beaucoup de passages et si tu as besoin, tu peux simplement m'approcher à la fin et je te donnerai toutes les références. Alors notre texte de base ce soir, c'est simplement un seul verset que nous allons décortiquer en plusieurs embranchements. Et la Bible nous dira dans Lévisique 5, le verset 1, je lis dans la version 8 seconde, « Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, pêchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. » « Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, pêchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. » Alléluia. Ce soir, comme je disais, le thème de mon message, c'est « Tu es au banc des accusés. » Et un des objectifs, ça va être de te faire comprendre pourquoi tu es au banc des accusés, pourquoi je suis au banc des accusés, et pourquoi tous et chacun d'entre nous, nous sommes au banc des accusés. Lorsque nous regardons le mot témoin dans la version hébreu et dans la version grecque, nous savons que l'Ancien Testament est écrit en hébreu et le Nouveau Testament est écrit en grec. « Témoin » en hébreu, c'est simplement « aide », qui se traduit aussi par « témoin » en français. Mais lorsque nous regardons en grec, « témoin » signifie « martyr ». Lorsque nous regardons la définition du mot français « témoin », c'est quelqu'un qui donne un témoignage public de sa foi et qui souffre d'une pénalité. C'est une personne qui voit un crime ou un événement prendre place, qui a connaissance d'une expérience de manière personnelle. La Bible nous dit que lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, pêchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. La première des choses sur laquelle je veux revenir avant que l'on aille plus loin, c'est que chacun de nous ici, nous sommes des témoins. Je suis témoin, tu es témoin, nous sommes tous des témoins. Et nous allons lire des textes qui en témoignent pour que tu ne puisses pas te dédouaner de cela. Lorsque nous regardons rapidement dans Deutéronome 4, le verset 35, la Bible va nous dire ceci, et je lirai ce soir seulement dans la version 8 second. « Tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnus que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. » Lorsque Moïse est en train de sortir, il est en train de donner ses dernières instructions au peuple d'Israël avant d'être enlevé, parce que nous savons que Moïse n'a pas vu Canaan. Il donne les dernières instructions au peuple d'Israël, mais il commence par leur raconter tout ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur. Ils disent, « Nous sommes passés par ici, nous sommes sortis d'Égypte, nous avons vaincu telle nation et nous avons fait telle chose. » Il arrive dans ce verset 35 qu'il leur dit, « Tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnus que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. » Et bien aimé, combien de choses avons-nous été également rendu témoin ? Tu connais ton parcours avec le Seigneur. Tu connais qu'elle a été ta marche avec Dieu. Tu sais ce par quoi le Seigneur t'a fait passer. Tu sais de quelle Égypte il t'a sorti, dans quel Canaan il t'a emmené. Et tu connais quels sont les Philistins, les Amalécites et les Ammonites que tu as eus à rencontrer en chemin. Et peut-être que tu as encore quelques-uns même avec lesquels tu traites actuellement. Chacun de nous connaît son histoire avec Dieu. Mais ce n'est pas simplement Moïse qui en parle. Esaïe dira dans le verset 4 du chapitre 55, « Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. » Il parle encore là d'Israël. Il dit, « Israël, j'établirai avec toi une alliance éternelle qui fait que je vais t'établir comme témoin. Je vais t'établir comme cette personne qui a vu et entendu un crime, qui a expérimenté quelque chose de personnel. » La Bible nous dit que sur le témoignage de deux personnes, l'histoire est valide. Donc là déjà, on a deux versets qui nous disent que nous avons été rendus témoins. Mais il y a encore quelque chose de plus, un verset que nous connaissons tous tellement bien. Acte 1, le verset 8 qui dit, « Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. » Alléluia. Nous avons été faits des témoins. Chacun de nous tel que nous sommes, tel que nous avons été appelés, quel que soit l'horizon dont nous avons été tirés, quel que soit notre passé, nous avons été emmenés jusqu'ici pour être faits témoins de l'éternel et afin que nous puissions savoir que l'éternel est notre Dieu. Mais pourquoi sommes-nous donc placés aujourd'hui sur le banc des accusés si nous retournons à notre verset, excusez-moi ? Il dit, « Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, pêchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu des choses, il a vécu des choses, il a expérimenté des choses. Vous savez comment ça se passe lorsqu'on arrive dans une cour, peut-être que vous n'avez jamais été au tribunal, mais on va te demander de prêter serment. On prendra une Bible et on te demandera de prêter serment. Est-ce que tu fais une déclaration sur l'honneur que tout ce que tu vas dire ici, ce sera la vérité, seulement la vérité. Et on te dit, ce que tu diras ou feras pourra être retenu même contre toi. Donc, tu as intérêt à dire la vérité. Alors, le Seigneur nous parle ici des témoins qui n'ont pas déclaré ce qu'ils ont vu, ce qu'ils savent, et qui demeurent chargés de leur faute. Il dit, après avoir été mis sous serment, est-ce que tu as été mis sous serment en tant que témoin? As-tu été appelé à la barre pour témoigner? Un serment, c'est quoi? Un serment, c'est simplement une promesse. C'est une promesse solennelle annoncée de manière cérémonieuse en insistant sur le caractère sacré et indéfectible des paroles prononcées, avec si nécessaire l'application d'une portée divine. Acte 1, le verset 8, nous dit, « Et vous recevrez une puissance. » Il s'agit de Jésus lui-même qui est en train de parler. Il dit, « Vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit descendra sur vous. » On dit que le serment, c'est une promesse. Et voilà Jésus qui nous fait une promesse. Et cette promesse, elle n'est pas seulement solennelle, mais elle est aussi cérémonieuse, parce qu'on se souvient très bien qu'il y a eu une cérémonie, un festival, durant lequel les apôtres rassemblés ont reçu effectivement ce Saint-Esprit qui avait été promis. Sous forme d'une cérémonie, il y a eu des démonstrations, il y a eu des manifestations. Et c'est resté marqué jusqu'à ce jour. On sait qu'après la résurrection, il y a la Pentecôte. Donc il y a eu un serment. Non seulement nous avons été faits des témoins, mais il y a eu un serment. Il y a eu une promesse solennelle avec un caractère divin. Parce que c'est Christ lui-même qui nous fait la promesse. et il nous dit que le Père rend témoignage de moi. Donc lui, il témoigne de lui, le Père rend témoignage de lui. Voilà deux entités divines qui viennent, qui prêtent serment. Et la personne qui vient garantir l'accomplissement, le saut de ce serment, c'est le Saint-Esprit qui est lui-même une entité divine. Nous avons trois entités divines qui viennent garantir le serment par lequel nous avons été faits des témoins. Et la Bible nous dit que celui qui a été mis sous serment, le témoin qui a été placé sous serment et qui ne s'engage pas à dire ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, restera chargé de sa faute. Ce soir, je veux t'annoncer que tu es chargé d'une faute parce que tu as été fait témoin par le Seigneur, tu as été fait témoin et tu as été placé sous serment, le Saint-Esprit étant lui-même le serment et tu as manqué de dire ce que tu as vu ou ce que tu sais. Nous sommes dans notre thème, la conviction du péché et nous avons commencé depuis mardi sur la ligne de prière. Le silence de l'Église est coupable. Le silence de l'Église est coupable. La sentence a même déjà été prononcée. L'Église est coupable d'un silence sur toute forme de choses et de déprouvations qui se passent au milieu de nous. L'Église est coupable. Lorsqu'on regarde les séries policières, on voit qu'il y a ce qu'on appelle souvent, en anglais, on dit un immunity deal. On parle d'un deal d'immunité. En quoi ça consiste, le deal d'immunité ? C'est qu'il y a plusieurs personnes qui se sont assemblées pour commettre un crime, que ce soit un vol de grande envergure, que ce soit du trafic de drogue et que sais-je encore. Et voilà que, dans le coup, il y a une des personnes qui se rend compte que les policiers sont prêts de nous prendre. Alors, je vais aller passer un deal avec les forces de l'ordre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me proposer pour dire et pour dénoncer un certain nombre de choses. En retour, ils s'engagent à me protéger, donc à me protéger des rétaliations de l'ennemi de mon groupe que je suis en train de trahir, mais également à me protéger de la sentence qui m'attend, qui peut-être sera un emprisonnement à vie où nous savons très bien que dans certains états, dans notre pays voisin du Sud, il y a encore la condamnation à mort. Alors, la personne décide d'aller passer un deal d'immunité. Et la condition sine qua non du deal d'immunité, c'est que tu dois collaborer. Si tu ne collabores pas, tu vas être traité au même titre que les autres criminels, tes anciens collègues. Et il y a une vérité encore qui est cachée dans ce passage de Lévitique 5, le verset 1. Il dit, il restera chargé de sa faute. Ça veut dire qu'il y a une faute qui était déjà préalablement présente et qu'il y avait une option d'être enlevé si et seulement si le témoin témoignait. Le Seigneur est en train de nous faire comprendre par ce passage que nous étions et nous sommes dans un immunity deal. Chacun de nous ici présents, nous sommes dans un deal d'immunité. Le Seigneur Jésus nous a proposé d'être immunisés, de ne pas payer le prix de notre culpabilité qui était la mort. Il a dit, regardez, moi je m'offre pour payer ce prix-là pour vous. je vais le payer le prix, il n'y a pas de problème. Mais la seule chose que je vous demande en contrepartie, c'est que vous devez témoigner. Alors nous étions dans un deal d'immunité et non seulement ça, il dit, je ne vous laisse pas témoigner comme ça. Non, attendez quand même. Je sais que vous témoignez contre des gens qui sont solides, vous témoignez contre des gens qui sont blindés. Ils ont des armes, ils ont des ressources. Alors je ne vous laisse pas témoigner tout seul, je vous envoie une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez alors des témoins. Le mot témoin utilisé ici, c'est vous serez des martyrs, vous serez des personnes qui allaient souffrir, vous serez des personnes qui allaient être confrontées à des tribunaux, vous serez des personnes qui allaient être confrontées à l'inconfort. Il les prévient, il leur dit, lorsque vous allez être traînés devant des tribunaux, ne vous souciez pas de ce que vous aurez à dire car moi-même, par mon esprit, je mettrai des paroles dans votre bouche. Le Seigneur nous fait comprendre que nous sommes dans un deal d'immunité et nous avons une part du contrat à remplir. Mais parce que nous nous manquons de déclarer ce qu'on a vu ou ce qu'on sait, au lieu que notre faute soit enlevée, nous restons chargés de notre faute. En ce moment, l'Église est pour la plupart dans un endroit où nous restons chargés des fautes qui nous étaient enlevées par notre deal d'immunité. Parce que nous sommes en train de trahir notre partie du deal. La partie du deal que nous avons à remplir, c'est que nous devons témoigner de ce que nous savons, de ce que nous avons vu. Nous devons parler. Lorsqu'il y a un deal qui est signé, n'importe quel contrat qui est signé, il y a toujours la signature de deux personnes qui est apposée. Et le Saint-Esprit lui-même vient se porter le garant de la signature des deux parties. Il dit, regarde, moi je suis le Saint-Esprit et je suis Dieu. Mais en tant que Dieu, je viens m'apposer moi-même dans votre cœur. Il dit, qui connaît les pensées d'un homme si ce n'est son esprit. Mais vous, vous avez l'Esprit de Dieu. Alors tu as ton esprit qui s'est engagé dans un deal, mais en plus de cela, tu as l'Esprit de Dieu qui vient s'apposer à toi pour sceller et pour rendre ce contrat valide. Mais quelle est la partie du contrat? Est-ce que tu accomplis ta partie du contrat? Est-ce que tu fais ce que tu es supposé faire? Est-ce que tu témoignes comme tu es supposé témoigner? Nous parlons du fait que l'Église soit coupable et certains dans leur raisonnement diront, mais quelle est cette doctrine de culpabilité qu'on est en train d'enseigner? Jésus est venu nous affranchir de la culpabilité et ta, ta, ta. Vous êtes en train de ramener les gens dans un évangile de condamnation. Mais qu'est-ce que Romain 8, le verset 1, nous dit, il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation, mais il ne s'arrête pas là. Il ne dit pas simplement il n'y a donc maintenant aucune condamnation, il continue en disant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Quels sont ceux qui sont en Jésus-Christ? Apocalypse 1, le verset 5, nous donnera une description, en fait Apocalypse 1 nous parle un peu de la description de cet homme que Paul voit qui est en fait Jésus-Christ. Et il dit au verset 5, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Jésus-Christ lui-même est un témoin. Et Paul dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le fait qu'il n'y ait plus de condamnation, ce n'est pas pour tout le monde. Le fait que la condamnation soit enlevée est strictement réservé à ceux qui sont en Christ. Or, ceux qui sont en Christ ont épousé les caractères de Christ. Paul nous dit d'être revêtu, de nous habiller, de porter en nous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et un de ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'était la fidélité à son témoignage. Il était tellement fidèle à son témoignage qu'il disait que le Père lui-même me rend témoignage. Mon témoignage ne vient pas simplement de moi. Le Père lui-même est en train de témoigner de ce que je suis en train de vous dire. Sommes-nous à l'instar de Christ des témoins fidèles qui pouvons donc revendiquer qu'il n'y a plus aucune condamnation pour nous ? Mais allons-nous être convaincus de notre péché et reconnaître que nous avons manqué de témoignage et aujourd'hui encore nous manquons de témoignage et donc nous pouvons être placés au banc des accusés. Nous avons une église qui est témoin de la main de Dieu au quotidien mais qui reste silencieuse face aux mots qui minent la société. Il y a eu du tumulte et il y en a encore et le Seigneur a même annoncé dans ce qu'il disait pour la seconde moitié de l'année qu'il y en aurait encore il y a eu tellement de racisme et nous avons vu les jeunes les jeunes qui ne participent pas à, je ne suis pas dans l'accusation mais dans le constat les jeunes qui ont de la difficulté à répondre aux messages qui ne veulent pas participer aux lignes de prière mais là on a vu des jeunes qui étaient mobilisés des jeunes qui étaient prêts à aller dans les rues et des jeunes qui disaient comment vraiment pourquoi les pasteurs ne se prononcent pas sur des sujets concrets qui touchent la société oui on va se prononcer on veut se prononcer sur l'injustice on veut se prononcer sur le Black Lives Matter mais où sont ces mêmes jeunes quand ce ne sont pas des choses qui touchent directement à nos intérêts parce que le Black Lives Matter ça te concerne parce que oui chaque jour tu vis du racisme mais est-ce que tu es est-ce que tu considères les intérêts de Dieu tu considères le Black Lives Matter parce que oui quand tu sors les gens vont te regarder les gens vont te juger sur ta couleur de peau quand bien même ça fait des années que tu es ici tu as grandi ici mais quand on parlera de l'avortement tu seras capable de dire que oui mais de toutes les façons c'est leur corps lorsqu'on parlera de l'homosexualité tu seras capable de dire oui mais de toutes les façons c'est leur droit donc ce qui te concerne par rapport à l'injustice ce n'est pas que ce soit injuste mais c'est que ce soit toi que ça met dans l'inconfort mais lorsqu'il s'agit des intérêts de Dieu tu n'es plus capable d'être un témoin lorsqu'il s'agit des intérêts de Dieu tu n'es plus capable de prendre la parole tu n'es plus capable de taper du poing sur la table et dire assez c'est assez assez c'est assez de tous ces jeunes qu'on laisse utiliser du cannabis sachant que le cannabis cause des troubles graves pour les jeunes en dessous de 25 ans qui en consomment on peut même encore avoir une ouverture d'esprit et de dire que oui la recherche soutient que c'est une plante naturelle qui peut avoir des bénéfices sur la santé lorsqu'utilisée de manière médicinale mais parlons-en de cette jeunesse qui consomme à qui mieux mieux parlons de la jeunesse ou pas de la jeunesse je ne suis pas en train d'indexer la jeunesse peut-être parce que je suis le pasteur de la jeunesse que je m'adresse à mon public cible mais je parle de tout le monde nous sommes outrés par les choses qui nous concernent mais nous ne sommes pas outrés par les choses qui concernent le royaume de Dieu nous voulons parler contre l'injustice quand l'injustice nous touche directement mais nous ne voulons plus parler contre l'injustice quand l'injustice nous met dans une position de confort où ne nous dérange pas outre mesure nous ne sommes pas prêts à considérer les intérêts de Dieu plus que nos propres intérêts nous sommes encore centrés sur nous-mêmes et nous faillissons à notre partie du deal la règle sine qua non pour qu'un deal d'immunité soit valide c'est que la personne qui est censée témoigner témoigne mais témoignes-tu témoignes-tu si tu ne témoignes pas tu resteras chargé de ta faute l'église en ce moment est chargée d'une faute dont elle avait déjà été désengagée simplement parce que l'église a failli à sa partie du deal nous restons dans le comme on dit en anglais excusez les anglicismes le self-righteousness la justification par soi-même de se voir de s'estimer soi-même juste nous sommes là avec des chrétiens qui disent avoir soif oh oui je veux plus du Saint-Esprit je veux plus du Saint-Esprit je veux plus du Saint-Esprit oh j'ai soif de toi Saint-Esprit Saint-Esprit je désire ta présence mais est-ce que nous mesurons ce que nous sommes en train de demander au Saint-Esprit lorsque nous lui demandons de nous remplir à plus nous avons dit que le Saint-Esprit est le serment qui garantit l'immunité il est le serment qui fait en sorte que ce contrat est valide le Saint-Esprit nous remplit acte 1 nous le dit afin que nous soyons des témoins littéralement afin que nous soyons des martyrs lorsque nous demandons au Saint-Esprit de nous remplir nous sommes en train de lui dire Saint-Esprit je veux tellement remplir les conditions de ce deal donc je veux tellement être un témoin je veux tellement témoigner de toi je veux tellement témoigner de Dieu que j'ai besoin d'encore plus de toi et tu demandes au Saint-Esprit de te remplir mais ce pourquoi le Saint-Esprit est supposé te remplir tu ne l'accomplis pas certains pensent certains pensent que non je vais demander au Saint-Esprit de me remplir pour que quand moi aussi je prie les gens tombent pour que les gens puissent être impressionnés que quand moi aussi je prie les démons commencent à parler oui pour que quand moi aussi je dis au nom de Jésus part oui la personne commence aussi à courir les gens cherchent le Saint-Esprit il cherche toutes sortes de choses qui viennent de la main de l'éternel et ils ne l'obtiennent pas et Jacques qui a déjà fait ce constat il dira vous demandez vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour accomplir vos désirs égoïstes Saint-Esprit remplis-moi Saint-Esprit je veux plus de toi Saint-Esprit Paul dira aux Corinthiens vous savez les amis je parle en langue plus que vous tous votre agitation dans le parler en langue ce n'est pas ça qui est quelque chose le Saint-Esprit te remplit pour une mission il te remplit pour un but il te remplit pour que tu sois un témoin mais toi tu ne témoignes pas alors pendant que tu te mets à intercéder en disant père remplis-moi encore de ton Saint-Esprit le Saint-Esprit aussi intercède et il dit père ne le remplis pas ne la remplis pas pourquoi ? parce que le Saint-Esprit est le consolateur le Saint-Esprit est le comfort donc il ne veut pas que tu sois coupable d'une faute donc quand tu pries une prière qui augmenterait ta culpabilité lui il intercède pour diminuer ta culpabilité parce qu'il sait que tu as déjà été rempli et ce pourquoi tu as été rempli tu ne l'accomplis pas alors quand tu pries pour être encore plus rempli lui il intercède il dit père ne la remplis pas ne le remplis pas je t'en supplie parce que son poids le poids de sa faute va encore augmenter tu ne sais même pas que l'intercession que tu fais est une condamnation sur ta propre vie tu ne sais pas que pendant que tu intercèdes pour une chose le Saint-Esprit est en train de contrer ton intercession par son intercession c'est pour ça qu'à un moment donné le Seigneur a dû coder ce que le Saint-Esprit disait il dit nous ne savons pas prier mais le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs et des grognements inexprimables parce que si tu étais capable de savoir ce que le Saint-Esprit intercédait pour ta vie tu serais scandalisé de la méchanceté de ton cœur la Bible nous dit que le cœur de l'homme est mauvais depuis sa jeunesse et la tragédie c'est que l'homme ne se rend pas compte à quel point il est mauvais tu es mauvais depuis ta jeunesse il est temps que tu arrêtes d'arriver et de dire ah vraiment c'est pas un peu exagéré là tout le temps condamnation tout le temps condamnation Jacques dira sentez votre misère est-ce que tu es capable de sentir ta misère en tant que personne en tant qu'enfant de Dieu est-ce que tu es capable de sentir que tu as failli quelque part la Bible nous dit qu'un témoin c'est un martyr lorsqu'on regarde à la définition d'un martyr un martyr c'est quelqu'un qui a souffert pour sa foi qui a souffert pour son témoignage qu'est-ce que tu es prêt à souffrir pour Dieu qu'est-ce que tu es prêt à souffrir pour ton témoignage pour Dieu on parle de témoignage mais de quoi il s'agit de témoignage en question comme témoignage en question l'homme de Dieu a développé sur trois choses l'homme spirituel l'homme charnel et l'homme naturel l'homme animal quel est le témoignage que tu es capable de donner à l'homme charnel toi qui te veux spirituel quel est le témoignage que tu donnes à l'homme animal toi qui te prétends spirituel quel est ce que tu dis quelle est ta parole devant les dysfonctionnements de l'église quelle est ta position devant les dysfonctionnements de l'église est-ce que tu as une position ou est-ce que tu es un contributeur au dysfonctionnement de ton église locale toi qui nous regardes à la maison au dysfonctionnement de l'église corps de Christ quelle est ta position devant ce qui ne marche pas devant ce qui ne va pas est-ce que tu es une solution aux problèmes ou est-ce que tu contribues à ce que les problèmes puissent continuer d'exister que dis-tu par rapport à ce que tu vois qui est anormal Paul était capable d'envoyer une lettre aux Corinthiens alors qu'il était à l'extérieur et il dit je ne suis pas présent avec vous mais j'ai déjà jugé en esprit la personne qui est là-bas au milieu de vous et qui accomplit des choses infâmes mais toi tu es présent ce n'est pas une question d'être en esprit tu es là tu vois des choses qui se produisent dans l'église et tu te tais ton silence te rend coupable car tu ne témoignes pas de ce que tu as vu et de ce que tu sais tu sais tu sais qu'il se trame des choses tu sais qu'il y a des gens qui sont en train de comploter pour faire des coups bas tu sais qu'il y a des gens qui sont en train de dire des méchancetés tu connais quels sont tous les foyers de problèmes de discorde et de disputes dans l'église et tu es silencieux donc tu es un contributeur au dysfonctionnement de l'église quelle est ta contribution quel est ce que tu dis quel est ton témoignage lorsqu'on parle de témoignage les enfants de Dieu voient souvent que oui je voulais un enfant on a prié pour moi j'ai eu un enfant non tu sais le marabout peut faire une action satanique et te donner un enfant il y a ce qu'on appelle la multiplication d'argent dans nos pays c'est du donnant donnant tu donnes quelqu'un on te donne le monde spirituel peut tout te donner de n'importe quel côté de la balance le témoignage du chrétien va au-delà de j'avais besoin de ça le Seigneur m'a donné le témoignage du chrétien va jusque dans j'avais un mauvais caractère le Seigneur m'a corrigé et j'ai changé le témoignage du chrétien va dans j'avais un esprit de rébellion mais le Seigneur a changé mon caractère il m'a humilié maintenant je suis soumis le témoignage du chrétien c'est le témoignage de Moïse qui sort de l'Egypte qui va ce qui était magnifique dans le témoignage ce n'était pas seulement qu'il sortait de l'oppression des égyptiens mais qu'il sortait du système satanique qui dolatrique des égyptiens et qu'ils étaient en train de rentrer dans un nouveau système une alliance nouvelle qui les emmenait maintenant à être en alliance avec le Seigneur le plus grand témoignage de l'histoire d'Israël c'est l'histoire de l'alliance ce n'est pas qu'ils ont quitté l'Egypte avec de l'argent et qu'ils ont pillé leurs oppresseurs ça ce ne sont que des dommages collatéraux ça ce n'est que Dieu qui est en train de manifester sa gloire parce qu'il est Dieu il ne fait pas ça pour toi il ne fait pas ça ce que tu bénéficies n'est qu'un dommage collatéral de Dieu qui manifeste sa gloire Dieu n'est pas intéressé à te rendre riche pour ses beaux yeux il rendait riches les Israélites comme un signe qu'il était tellement au-dessus des dieux égyptiens qu'il était capable de dépouiller toute l'Egypte qui était la plus grande puissance du monde le fait que les Israélites aient été rendus riches dans le processus n'était qu'un dommage collatéral mais ce n'était pas l'objectif de Dieu l'objectif de Dieu était de tisser une alliance avec un peuple tellement insignifiant mais qui était simplement les héritiers d'une promesse depuis Abraham souvent nous nous trompons dans notre perception des choses souvent nous dansons pour la mauvaise chose oh oui Israël a été sorti de l'Egypte ils ont pillé les égyptiens ce n'était pas le pillage des égyptiens qui était quelque chose c'était la création d'une nouvelle alliance c'était Dieu démontrant qu'il est Dieu au-dessus de tout autre Dieu si bien que en Égypte le pharaon était capable de regarder à Joseph et de dire quel est cet homme qui a en lui l'esprit des dieux Dieu est beaucoup plus grand que ce qu'on comprend lorsqu'on chante que Dieu est grand alors nous sommes simplement coupables nous avons la culpabilité sur nous la culpabilité de notre silence lorsque nous lisons à Proverbe 14 verset 25 la Bible nous dira ceci je pense je me suis trompée dans le verset où la traduction anglaise n'est pas la bonne mais il dit quelque chose dans Proverbe 14 verset 25 il dit celui qui témoigne libère des âmes ou du moins c'est ça qui était supposé être le verset c'est ça voilà merci ah j'étais dans le verset 15 ah la fatigue le témoin véridique délivre des âmes en tant que témoin tu as un mandat de délivrer des âmes tu as le mandat de la délivrance beaucoup de personnes cherchent le ministère de la délivrance dans le fire oh my god vous savez il y a un aspect du ministère de délivrance que beaucoup ne connaissent pas beaucoup pensent que la délivrance c'est quand tu dis au nom de Jésus sors et puis la personne roule le protocole court et les gens sont waouh le prophète ouais non aujourd'hui le prophète non sans une semaine de jeûne aïe 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 non là il a vu Dieu face à face façon dont la sœur roule quelqu'un peut manifester comme ça et ne pas être délivré ça c'est la manifestation la Bible nous dit que lorsque Jésus chassait un démon je fais une parenthèse mais on revient la Bible dit que lorsque Jésus chassait un démon la personne manifestait violemment et le démon s'en allait ça veut dire qu'il y a deux actions différentes il y a la manifestation et il y a le démon qui s'en va il y a deux processus différents il y a la personne qui manifeste et il y a le démon qui s'en va c'est deux choses si tu fais la délivrance tu emmènes l'esprit à se manifester mais que tu ne règles pas l'ignorance de la personne la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance cette personne est encore en proie à un esprit mauvais et elle reviendra te voir dans une semaine et dans deux semaines et dans trois semaines ici la Bible dit le témoin véridique délivre des âmes il y a des personnes qui ne sont pas sorties de l'oppression des démons parce qu'ils n'ont pas encore eu le bon témoin qui doit délivrer leur âme toi qui es un témoin ton silence est en train d'emmener des personnes qui doivent être délivrées à être condamnées lorsqu'on cite un témoin à la barre le juge prendra sa décision selon ce que la personne va témoigner lorsque tu es le témoin dans une histoire ce que tu as vu et ce que tu as entendu va influencer ce que le juge va prendre comme décision c'est pourquoi il y a quelque temps aux Etats-Unis il y a un homme qui était mort il est mort il n'y a rien eu et puis subitement il y a eu une vidéo qui est sortie et on a arrêté deux personnes parce que la capacité du témoin c'est de venir condamner des personnes qui doivent être condamnées et délivrer des personnes qui doivent être délivrées donc le fait que tu manques de témoigner il y a des personnes qui devaient être condamnées qui n'ont jamais été condamnées et il y a des personnes qui devaient être délivrées qui n'ont pas été délivrées tu es quoi ? tu es un complice et la personne qui est complice mérite la même sentence que la personne qui a commis l'acte je ne sais pas si tu comprends où est-ce qu'on est en train d'aller ce soir la Bible dit que lorsque le Seigneur parle à Ézéchiel il dit à Ézéchiel si je te donne une parole pour quelqu'un et tu ne dis pas à la personne et que la personne meurt à cause de sa faute ce n'est pas la personne qui est coupable c'est toi la culpabilité de cette personne tombera sur toi mais il dit si tu dis à la personne et que la personne ne se détourne pas de ses mauvaises voies la culpabilité retombe sur sa propre tête en tant que témoin lorsque tu manques de témoigner non seulement tu restes chargé de ta faute mais en plus les fautes que tu accumules de ton manque de témoignage se rajoutent tu es tellement au banc des accusés ce soir bien-aimé le Seigneur a tellement à te reprocher combien de personnes avaient besoin de ton témoignage pour qu'une situation dans l'église ne dégénère pas combien de personnes avaient besoin que tu interviennes qu'est-ce que tu dises ce que tu as vu et ce que tu as entendu pour que la situation soit résolue pour que la problématique soit résolue mais tu es resté muet tu es resté silencieux vous savez ce n'est que devant les tribunaux humains que ton silence peut te sauver mais devant le tribunal de Dieu ton silence te perd lorsque tu arrives lorsque moi je parle comme si j'ai déjà été arrêtée faut pas penser ça moi j'ai seulement regardé les films parce que lorsque la personne arrive et puis on voit les agents qui disent ce que vous direz ou ferez pourrait être retenu contre vous puis il y a toujours un avocat bien arrêté qui dit arrête de parler arrête de parler parce que devant les tribunaux humains tout ce que tu dis peut être retenu mais devant le tribunal de Dieu ce que tu ne dis pas sera retenu contre toi ce n'est pas ton silence qui te sauve tu fais l'autruche tu as été dans une situation on essaye de remonter une situation il y a des problématiques dans l'église on essaye de comprendre d'où est-ce que ça vient tu étais là tu as entendu tu as vu tu sais ce qui s'est passé mais tu fais l'autruche tu caches ta tête sous tes ailes mais tu oublies que tu es tellement grande qu'on te envoie tout ton corps tu peux te cacher devant les hommes mais tu ne peux jamais te cacher devant l'Esprit de Dieu Matthieu 12 verset 37 nous dit par tes paroles tu seras accusé par tes paroles tu seras justifié mais même tes silences t'accusent il dit celui qui rend un témoignage véridique délivre des âmes quelles sont les âmes que tu as déjà délivré à cause de ton témoignage Luc nous dira qu'il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui se convertit il y a de la joie devant Dieu pour une seule âme qui se convertit si on doit faire la négation stricte on va dire il y a de la tristesse dans les cieux pour une seule âme qui se perd c'est la pure négation on fait moins le moins moins égale moins donc si on inverse tout ça fait qu'il y a de la tristesse dans le ciel et donc pour toutes les âmes que tu es en train de condamner toutes les âmes qui devaient être délivrées par ton témoignage qui n'ont pas été délivrés est-ce que tu as comptabilisé est-ce que tu peux comptabiliser la quantité de tristesse que tu as emmené dans le coeur de Dieu à cause de ton manque de témoignage Dieu t'avait donné ce témoignage afin que tu puisses mettre la joie dans son coeur que tu puisses rendre des âmes libres mais tu ne l'as pas utilisé comme il se devait Ézéchiel 13 verset 19 nous dira il parle au faux prophète et il dit vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre à cause de toi des âmes qui ne devaient pas mourir sont mortes à cause de toi des âmes qui ne devaient pas vivre sont vivantes quelle est la poignée d'orge et le morceau de pain qui te fait tuer des personnes qui devaient vivre et vivre des personnes qui devaient mourir le seul esprit de Dieu dit vous me déshonorez pour des poignées d'orge et des morceaux de pain à cause de ton gain personnel à cause de ton confort personnel la Bible nous parle des apôtres qui ont été des martyrs qui sont morts à cause de leurs témoignages on les mettait en prison on les jetait sans boire ni manger et on leur disait vous ne pouvez plus parler au nom de ce Jésus taisez-vous et ils disaient même dans les chaînes nous continuerons à parler mais toi tu n'as pas simplement la petite honte du fait que non quand je vais parler mes amis vont dire que je suis bizarre parce qu'on t'a traité de bizarre tu ne veux plus parler de Dieu tu ne veux plus témoigner il y a des choses bizarres qui se passent dans l'église mais comme ça se passe souvent pendant que vous êtes au buffet en train de manger et tu sais que si tu dis ça tu ne seras plus invité au buffet à cause d'un buffet de 30 dollars que tu mets dans la bouche une seconde une heure après c'est ressorti de l'autre côté tu ne veux pas témoigner tu ne veux pas annoncer la vérité à cause des morceaux de pain et d'une poignée d'orge des choses insignifiantes tu es en train de tuer des âmes tu es en train de tuer des âmes quelle est ta poignée d'orge et ton morceau de pain quel est ce gain ridicule et lamentable pour lequel tu as vendu ton témoignage la Bible nous parle du peuple d'Israël lorsqu'ils sortent de l'Egypte pour aller vers Canaan les voilà qui se retrouvent le Seigneur leur donne les lois et il se passe quelque chose lorsqu'ils atteignent les plaines de Moab nombre 25 va nous raconter l'histoire du verset 1 à 9 on nous dit comment Israël arrive à Siti mais il commence à se livrer à la débauche avec les filles de Moab ils invitent le peuple à faire des sacrifices ils mangent ils se prosternent toujours cette histoire de nourriture quand tu manges quand tu manges on comprend pourquoi Daniel a refusé de manger la nourriture du roi de Nebuchadnezzar parce que quand tu manges avec certaines personnes tu commences à manger la même chose qu'eux quand tu t'assoies avec des gens pour manger avec eux tu commences à manger la même chose qu'eux je vous le dis je vous le garantis nous tous les samedis on a une tradition familiale avec ma famille mon père, ma mère mes frères et soeurs on a une tradition familiale tous les samedis matin on se retrouve pour un brunch et quand je dois jeûner je leur dis je ne viens pas au brunch et ils sont scandalisés oui tout le temps machin tu ne viens pas à la maison je dis non vous ne comprenez pas je suis en train de jeûner et puis ils disent que non viens tu vas jeûner et puis tu vas nous regarder manger ça c'est l'arnaque numéro 1 parce que ce que tu sais avec qui tu manges tu vas manger leur nourriture je peux te garantir que là où tu manges c'est ça que tu vas finir par manger je le sais parce que quand on était jeunes on a toujours mangé tous les soirs à 19h entre 19h et 20h dans la maison des Yatchou c'est le souper familial tout le monde est assis tout le monde est en train de manger que tu manges que tu ne manges pas que tu boudes ou que tu ne boudes pas tu dois t'asseoir et même si tu n'as pas faim tu dois t'asseoir alors il arrive toujours que quand tu viens même si tu es fâché tu dis je ne mange pas mais quand tu vois les gens sont en train de manger il y a quelque chose qui se passe en toi et puis même dans ta bouderie tu es fâché tu ne veux parler à personne subitement tu as pris un plat et puis tu as commencé à te servir et puis tu es là tu es en train de manger tu es en train de manger tu es en train de manger il y a quelque chose qui se passe avec la nourriture je ne sais pas mais quand il doit y avoir le péché il y a la nourriture voilà qu'ils sont ils sont là ils commencent à se sacrifier ils se mettent à manger et pendant qu'ils mangent comment tu peux être en train de manger et puis tu te prosternes je ne sais pas comment ils sont quittés de la table ils ont commencé à manger puis subitement ils étaient en train de se prosterner devant les dieux de Baal et ils étaient en train d'adorer Baal Péor la nourriture c'est vraiment fascinant tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe comment vous êtes quittés de la table et puis vous êtes déjà en train d'adorer les voilà qui se retrouvent en train d'adorer et la colère du Seigneur s'enflamme la colère du Seigneur s'enflamme et voilà le Seigneur vient parler à Moïse et Moïse dit au juge d'Israël au verset 5 que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal Péor mais ce n'était pas assez il y a un homme qui s'est dit non franchement on a péché mais on n'a pas encore assez fait donc lui le voilà un homme des enfants d'Israël vint et emmena vers ses frères une madianite sous les yeux de Moïse est-ce que vous vous rendez compte de l'affront c'est-à-dire que on peut le constater même dans l'église il y a des personnes qui sont tellement zélées pour pécher que même devant le père de la maison ils vont se lever pour commettre le péché un tel affront dit et voici un homme des enfants d'Israël vint et emmena vers ses frères une madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assiliation pendant que des gens sont en train de pleurer pour la repentance toi tu te lèves pour emmener encore le péché devant eux devant Moïse alors que Corée, Dathan et tous les autres avaient déjà été engloutis l'autorité de Moïse avait déjà été affermie le bâton d'Aaron avait déjà fleuri Aaron même n'était plus là à ce moment il a été enterré quelque part en chemin et il se lève et il fait rentrer le péché et la Bible dit à cette vue Phiné fils d'Eléazar fils du sacrificateur Aaron se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il perça tous les deux l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre et la plaie parmi les enfants d'Israël s'arrêta il y eut 24 000 qui moururent de la plaie 24 000 n'avaient pas péché il y a quelques Israélites qui sont tombés dans le péché la faute des autres ça n'a pas été de tomber dans le péché ils sont restés silencieux face au péché et c'est lorsqu'il y a une personne dans l'assemblée qui s'est levée et qui a dit je ne tolérerai pas un tel niveau de péché je vais tuer ce péché à la source à la racine lorsque Finé a décidé d'être un témoin véritable il a dit j'ai vu le scandale entrer dans Israël pendant que nous sommes en train de nous prosterner devant le Seigneur pour chercher sa grâce toi tu continues à ramener le péché combien de personnes tu as vues pendant que nous étions ici en train de chercher la face de Dieu tu as été témoin des situations où des personnes emmenaient la discorde et que ce ne soit pas dans cette assemblée mais dans une autre ou pendant que les hommes étaient en train de chercher 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 à rentrer dans les profondeurs de l'intimité avec Dieu il y en a qui ont eu le zèle qui ont eu le courage qui ont eu l'audace de traîner le péché devant tout le peuple et à cause d'une poignée de personnes 24 000 sont morts quelle a été la culpabilité des 24 000 c'était leur silence ils sont restés silencieux c'est du moment où quelqu'un a décidé de parler que la plaie s'est arrêtée la plaie ne s'est pas arrêtée par l'intercession de Moïse pour une fois l'intercession de Moïse n'a pas sauvé le peuple d'Israël ah non cette fois-là ce n'était pas une question d'intercession cette fois-là c'était une question de témoignage oui Moïse tu intercèdes mais c'est Finet qui se lève pour arrêter la plaie parce qu'à un moment donné ce n'est plus une question d'intercession non servante de Dieu toi aussi ah tu connais le peuple là intercède seulement pour eux à un moment donné ce n'est plus l'intercession à un moment donné c'est le témoignage c'est de dire j'ai vu et entendu je sais qu'il y a une faute qui se produit au milieu du peuple et ça s'arrête là Finet a dit nous sommes en train d'intercéder nous sommes en train de prier non toi aussi pendant l'intercession tu ne vas pas te lever pour aller reprendre quelqu'un mais si ton intercession ne produit aucun effet à cause de cette personne qu'il faut reprendre combien d'intercessions avons-nous fait en vain lorsque David commet le péché avec Bathsheba le Seigneur lui dit je vais frapper ton enfant il va mourir David se couche nu il pleure il pleure il pleure il pleure il pleure toutes les larmes de son corps l'enfant est mort Dieu est méchant peut-être des fois ce n'est pas les larmes des fois tes larmes devant Dieu c'est des larmes de crocodile c'est ton témoignage qui va parler peut-être quand je dis témoignage c'est encore ambigu pour certains mais qu'est-ce que tu as vu et entendu que tu n'as pas dénoncé que tu n'as pas annoncé dont tu n'as pas parlé dans quelle situation es-tu resté silencieux où est-ce que tu as toléré le péché l'église est sainte le Seigneur reprend il reprendra cette histoire mais pas cette histoire spécifiquement mais il dira au peuple d'Israël pour leur rappeler il dit lorsque l'éternel ton Dieu de Théronome c'est lorsque l'éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus il donne la conduite à tenir tu les dévoueras par interdit tu ne traiteras point d'alliance avec elles tu ne leur feras point grâce tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres yeux et la colère de l'éternel s'enflammerait contre vous ils te détruiraient promptement mais voici au contraire comment vous agirez à leur égard vous renverserez leurs hôtels vous briserez leurs statues vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées car tu es un peuple saint pour l'éternel ton Dieu l'éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fisses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre est-ce que tu sais est-ce que tu te souviens que tu es un peuple saint un peuple qui a été mis à part le Seigneur dira aux Israélites que je ne vous ai pas choisi parce que vous aviez quelque chose à offrir vous étiez tellement insignifiant mais c'est que j'ai simplement eu de l'amour pour vous il dit au verset 17 ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi car vous êtes le moindre de tous les peuples mais parce que l'éternel vous aime parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères l'éternel a fait sortir vous a fait sortir par sa main puissante est-ce que tu peux te souvenir que tu es un peuple sain que tu es un peuple mis à part qu'il y a des choses qui doivent strictement s'arrêter qu'il y a des comportements sur lesquels ce n'est pas quelqu'un qui doit te reprendre mais toi-même tu dois commencer à te reprendre et à dire arrête moi il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me reprends dans ma tête nous sommes au moins à trois il y a une qui fait quelque chose il y a une qui lui dit t'es toi et il y a encore une autre qui balance il y a des fois quelque chose commence à monter en moi et puis il y a une voix de moi-même qui dit arrête ça tout de suite parce qu'il faut que tu te reprennes avant même que le Seigneur ait l'occasion de te reprendre Paul dit on entend dire parmi vous les Corinthiens qu'il y a parmi vous une telle immoralité qu'on n'en entend même pas parler chez les païens j'entends dire qu'il y a parmi vous un qui commet l'immoralité avec sa propre belle-mère et puis vous le tolérer au milieu de vous quel est le degré de dimoralité que tu as toléré au milieu de l'église oh nous à l'église glorieuse de Christ voilà il y a deux prophètes il y a quatre pasteurs l'anxion de guérison dans tous les cultes nous seulement quand on loue là les gens tombent sous l'anxion Paul dit qu'il n'y a pas une église où il y avait plus de déferlement des dons qu'à Corinthe il n'y en avait pas ils avaient reçu le plus de dons c'est pourquoi c'est dans la lettre aux Corinthiens que Paul explique tellement bien les dons il en parle un peu dans Romain Romain 12 je pense que c'est dans le seul chapitre de Romain où il parle amplement des dons mais dans les les Corinthiens il y a tellement de chapitres il y a au moins quatre chapitres sur les dons si bien qu'il doit même leur rappeler qu'au final ce ne sont même pas les dons qui importent c'est l'amour c'est comme quand les disciples s'en vont Jésus leur donne la puissance de chasser les démons ils arrivent au maître il y a les démons on les chasse ils nous obéissent et le Seigneur leur dit oui c'est bien mais ne vous glorifiez pas de cela Paul dit aussi aux Corinthiens ne vous glorifiez pas des dons il dit dans 1 Corinthiens 5 j'ai envie de vous dire que je suis en train de finir mais je ne sais pas si c'est vrai mais je ne serai plus trop longue il dit dans 1 Corinthiens 5 les versets 9 il dit je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres autrement il vous faudrait sortir du monde je ne suis pas en train de vous dire d'être des témoins bon je vais rephraser parce qu'en fait il faut être des témoins partout où on s'en va mais le type de témoignage dont je parle ici ce n'est pas le témoignage dans le monde mais le témoignage dans l'église le témoignage dans l'assemblée de Dieu l'église avec grand E l'église corps du Christ il dit maintenant ce que je vous ai écrit c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur de ne même pas manger avec un tel homme je vous dis il y a quelque chose quand tu manges avec une personne tu commences à manger sa nourriture combien de fois tu as mangé avec l'idolâtre le ravisseur l'impudique l'ivrogne le chef coméragiste l'hypocrite en chef combien de fois en sachant quel était le péché de cette personne l'as-tu invité chez toi combien de fois as-tu ouvert la porte à l'homme charnel et à l'homme naturel combien de fois as-tu été le sanctuaire de repos de ceux qui dans l'église commettent toutes sortes de broutilles combien de fois as-tu été la personne dans l'église qui commettait des broutilles combien de fois as-tu été la personne dans l'église qui emmenait la sentence de l'éternel sur 24 000 personnes qui ont été témoins d'une scène de péché extrême et qui n'ont rien dit combien de fois le Seigneur emmène Ézéchiel dans une vision il dit Ézéchiel viens que je t'emmène des fois des fois des fois le Seigneur il se comporte vraiment comme un enfant il fait tellement pitié tu dis oh Seigneur comment avons-nous pu tant attrister ton coeur avez-vous déjà vu un enfant qui est désemparé qui appelle sa maman et qui dit maman viens voir viens voir viens voir ce que Gaétan m'a fait tellement il est désespéré tellement il est découragé il n'a même pas les mots pour exprimer ce que son grand frère ou son petit frère lui a fait mon frère fait du dessin depuis qu'il est tout petit et mon grand frère fait du dessin et mon petit frère il est turbulent depuis qu'il est tout petit alors quand mon petit frère est dans la maison et que subitement il y a un silence ah non ce que tu vas trouver tu ne vas pas apprécier et un jour il y a eu un silence dans la maison et mon frère mon grand frère vient constater que mon petit frère a pris tous ses dessins et il a trempé ça dans l'aquarium des poissons donc non seulement les dessins sont foutus mais en plus tous nos poissons sont morts mon frère qui était non seulement le propriétaire des dessins mon grand frère je m'excuse je parle de mes deux frères mais mon grand frère qui était non seulement le propriétaire des dessins mais aussi des poissons elle était tellement scandalisée qu'il n'a pas plus placé un mot il a simplement appelé maman viens voir et voilà comment le Seigneur se retrouve dans une position il dit à Ezekiel Ezekiel viens voir ce qui se passe et Ezekiel dit il est venu et il dit fils de l'homme perce la muraille je perçais la muraille et voici il y avait une porte et il me dit entre et il entre et il voit et il dit entre et voit les méchantes abominations qu'il commède j'entrais et je regardais et voici il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour 70 hommes des anciens de la maison d'Israël au milieu desquels était Jasania fils de Chafan se tenait devant ces idoles chacun l'encensoir à la main et il s'élevait une épaisse nuée d'encens et il me dit fils de l'homme vois-tu ce que font les ténèbres dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël chacun dans sa chambre pleine de figures car ils disent l'éternel ne nous voit pas l'éternel a abandonné le pays combien de fois toi qui es là qui es dans l'église depuis que l'église a commencé je n'étais même pas là mais toi tu as vu comment les sacrificateurs qui étaient supposés soutenir en langue de Dieu étaient ceux-là en train de livrer des sacrifices d'adoration à des reptiles le reptile de la médisance le reptile du vol le reptile de la division pour emmener les déchirements dans l'église pour emmener du commérage et toi tu as vu ça tu as été témoin de ça tu es resté muet à ce stade Ézéchiel ne pouvait plus rester muet parce que le Seigneur lui avait déjà montré et vous savez ce qui arrive lorsque tu restes muet devant le péché il se passe ce qui s'est produit dans Ézéchiel 10 le verset 18 et la Bible nous dit ceci la gloire de l'éternel la gloire de l'éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins les chérubins déployèrent leurs ailes et se levaient de terre sous mes yeux quand ils partirent à cause de ton silence la gloire de l'éternel s'en va et je termine il se produit quelque chose en Israël les Israélites qui ont bien reçu les instructions de ne pas se laisser influencer par les pratiques de leurs voisins finissent par convoiter les pratiques de leurs voisins et disent tu sais quoi Samuel on en a assez de toi comme juge maintenant on veut un roi Samuel est tellement blessé parce qu'il sait tellement qu'est-ce que ça va causer au coeur de Dieu et Samuel dit mais pourquoi pourquoi tu te fâches c'est pas toi qu'ils ont rejeté c'est moi je sais pas les hommes mariés si vous avez déjà été dans cette position où votre famille n'accepte pas votre épouse et puis tu as tellement mal et ton épouse vient te dire mais pourquoi tu te fâches c'est moi qu'on n'accepte pas ce n'est pas toi Dieu dit mais c'est moi qu'ils n'acceptent pas Dieu finit par leur donner un roi il leur donne Saül qui était beau qui était valeureux qui accomplit des exploits il accomplit tellement d'exploits qu'il a voulu accomplir l'exploit d'aider Dieu à dicter les lois et Dieu lui donne une recommandation lorsqu'il s'en va en combat contre je pense c'était les Madianites ou les Amalécites parce que c'est toujours eux les coupables dans la Bible si vous cherchez les coupables c'est toujours les Madianites les Amalécites ou les Moabites ne cherchez pas et il dit voilà tu vas dévouer tout par interdit tu vas brûler tout ce qu'ils ont et Samuel Saül décide que non ce qui me plaît je vais garder n'est-ce pas ce dont je parlais tout à l'heure tu décides de parler sur ce qui te plaît et non plus sur ce qui plaît à Dieu tu décides d'être témoin selon ce qui t'arrange et non plus sur ce qui arrange Dieu et Dieu dira à Samuel ou du moins Samuel parlera par la bouche de Saül et il dira dans 1 Samuel 15 verset 22 l'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'éternel voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance la Bible dira dans d'autres versions la rébellion ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines puisque tu as rejeté la parole de l'éternel il te rejette aussi voici ce qui arrive lorsque nous manquons d'être des témoins le Seigneur te rejette la gloire de l'éternel se retire tu diras oui moi je n'ai pas manqué de témoigner moi je n'ai pas commis d'idolâtrie oui je ne me rejoins pas on est toujours en train quand on est un homme charnel sort de la chair quand on est un homme charnel on est toujours en train de s'excuser moi je n'ai pas fait ça moi je n'ai pas fait ça et le Seigneur dira car la désobéissance est aussi coupable que la divination peut-être toi tu n'as pas une petite idole peut-être que toi tu n'as pas des poteaux sacrés peut-être que toi tu ne fais pas toutes sortes de choses bizarres mais est-ce que tu es désobéissant quand tu es devant l'homme de Dieu oh papa oh vraiment servante de Dieu oh Seigneur je suis la plus pieuse je suis le plus pieux tu fais des courbettes mais ton coeur ton coeur est tellement endurci le Seigneur même si l'obéissance vaut mieux que les sacrifices quand tu viens pour faire tes offrandes le Seigneur fait comme j'ai rien vu là et il dit la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et je veux faire une petite note là-dessus et nous allons terminer nous allons terminer dans un moment de repentance la résistance une des choses qu'il y a qui est tellement bien installée bien assise qui a tellement sa place privilégiée je pense même que si on devait lui donner une place ce serait peut-être ici juste en face de la chair dans l'église c'est la rébellion les enfants de Dieu sont tellement dans l'esprit de rébellion moi aussi j'ai à dire tu entends la voix de Dieu plus que qui tu es consacré plus que qui tu es appelé plus que qui tu as reçu le ministère plus que qui tu as le don de prophétie plus que qui et toutes les façons vous, vos prophéties là sont bizarres moi maintenant je vais adorer à la maison parce qu'on t'a repris parce qu'on t'a corrigé parce qu'on t'a recadré la rébellion la rébellion des enfants de Dieu la rébellion contre l'autorité la rébellion contre les serviteurs de Dieu ce qui est étonnant avec les enfants de Dieu c'est qu'ils ne se rebellent jamais là où il faut se rébeller là où il y a le péché tu ne vas pas te rébeller là où il y a l'iniquité tu ne vas pas te rébeller là où on fait les commérages tu ne te rébelles pas là-bas mais là où on te donne une décision de droit oh on passe 40 jours de jeûne pour l'assemblée ah moi je ne suis pas convaincue de jeûner ah on va prendre un temps de prière ah moi vraiment le Saint-Esprit je n'ai pas reçu que ce temps de prière là est approprié on vous convoque on vous fait des reproches ah vraiment les reproches là étaient faits dans la chair l'esprit de rébellion l'esprit de rébellion qui sévit dans l'église l'esprit de désobéissance l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la résistance la rébellion n'est pas mieux ce n'est pas mieux que la divination ce n'est pas mieux que l'idolâtrie tu as été placé au banc des accusés et s'il y a une chose que je veux te dire c'est que quand Dieu te place au banc des accusés tu es déjà coupable ta sentence s'est déjà connue mais la Bible nous dit que nous avons un avocat auprès du Père et c'est seulement par cet avocat que nous pouvons avoir la rédemption cet avocat t'a négocié un deal un deal d'immunité et tu dois accomplir ta partie du deal qui est de témoigner qui est de te tenir là où le péché se manifeste pour dénoncer le péché pour dire ça ne doit pas se passer comme ça il y a des choses qu'on ne doit pas voir l'homme de Dieu a dit je m'étais offert à vous le Seigneur vous avez fait un don j'étais tellement humble au milieu de vous et vous avez négligé ça vous avez négligé il y a des choses que même quand même quand on te donne tu ne prends pas mes parents m'avaient appris que les signes d'une bonne éducation c'est que même quand on te donne quelque chose tu ne prends pas je ne peux jamais prendre de l'argent de quelqu'un qui me donne parce que je suis allée chez lui parce que il y a un principe de bonne éducation que mes parents m'avaient appris c'est que quand tu vas chez quelqu'un la personne te donne de l'argent tu ne prends pas il y a des choses que l'homme de Dieu peut décider de te donner et tu ne prends pas parce que tu es tellement poli parce que tu veux tellement l'honorer tu veux l'honorer au-delà de ce que lui-même veut se laisser honorer mais c'est étonnant de voir que l'homme de Dieu vient il te donne quelque chose un proverbe dit on te donne la main tu veux prendre le bras mais toi-même c'est même plus seulement le bras tu as pris même toute la tête jusqu'au tronc il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas lésiner il y a une posture dans laquelle on doit se tenir en tant qu'enfant de Dieu nous devons être des témoins nous devons témoigner par notre comportement nous devons être définis nous tenir là où il y a le péché le dénoncer dire ça s'arrête ici nous devons être tellement convaincus de péché et pas être comme des Saül Samuel vient même devant lui lui dire regarde voici ce que tu as fait et tellement il est enflé d'orgueil on avait développé les niveaux de l'orgueil il est enflé d'orgueil il n'arrive même pas à être convaincu de péché mais est-ce que tu vas être plutôt comme David alors que Dan vient le rencontrer pour lui parler pour lui dire voici ce que tu as fait et il est déjà à terre son vêtement déchiré et Job dira mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant mon oeil te voit c'est pourquoi je me repends dans la poussière et dans la cendre ce soir tu vas te repentir devant le Seigneur et ce ne sera pas une repentance de ce soir mais une repentance pour chaque fois que nous allons développer sur ce thème être convaincu de péché pour que tu puisses changer pour que tu puisses être un chrétien différent pour que ta marche avec Dieu puisse être différente pour que tu ne puisses pas être disqualifié du deal d'immunité que le Seigneur t'a offert Oh Dieu créé en moi un cœur pur Oh Dieu créé en moi un cœur pur Renouvelle en moi un esprit bien disposé J'espère qu'on peut laisser ça sur Facebook pour que quelqu'un à la maison soit en train de se repentir aussi. Bien-aimé, regarde à ta vie et demande pardon à ton Dieu ce soir. Dis-lui, Seigneur, je n'ai pas été digne. Tu sais quels sont les aspects, tu sais quels sont les parties de toi où tu n'as pas été digne. Et lève la voix où tu es et repends-toi comme Job dans la poussière et dans la cendre. Déchire ton vêtement ce soir. Seigneur, nous n'avons pas été dignes. Jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dignes. Nous ne marchons pas selon ce que tu veux, selon ce que tu attends de nous. Nous avons tellement le cœur méchant et mauvais. Nous ne rendons pas les bons témoignages. Nous fermons les yeux là où nous devons rendre témoignages. Seigneur, pardonne-nous. Nous ne sommes tellement pas dignes de toi. Nous ne sommes pas dignes de ta grâce. Nous ne sommes pas dignes que tu t'intéresses à nous. Nous avons rompu notre part du deal. Nous n'avons pas témoigné comme nous étions censés le faire. Nous ne nous sommes pas comportés. Nous n'avons pas parlé là où nous avons vu le péché. Nous avons abusé de la grâce que tu nous avais donnée. Nous sommes restés silencieux devant l'iniquité. Nous avons collaboré par notre silence. Nous nous sommes faits des complices du péché. Mais nous voulons changer notre marche avec toi. Nous voulons changer notre façon de nous tenir devant toi. Nous voulons nous tenir devant toi dans une posture droite et non plus dans une posture tortueuse, méchante et mauvaise. Nous ne voulons plus tolérer l'iniquité. Nous ne voulons plus tolérer le péché. Nous ne voulons plus rester silencieux devant les dysfonctionnements de l'église. Mais nous voulons parler. Nous voulons nous rappeler que nous sommes une nation sainte. Que ce n'est pas parce que nous étions trop nombreux. Mais c'est simplement ta grâce, sola gratia. Comme Luther l'avait découvert et il s'est repenti devant toi. Il a dit, Seigneur, ce ne sont pas mes œuvres qui peuvent me sauver. Ce n'est pas mon apparence de piété qui peut faire quelque chose pour moi. Sola gratia. Que seule ta grâce, Seigneur, nous visite et nous transforme. Seule ta grâce éternelle nous fasse du bien. Merci, Seigneur, toi qui nous change. Merci, Seigneur, toi qui nous guérit. Toi qui transforme nos cœurs. Que le Seigneur nous donne la crainte de son nom. La Bible nous dit que la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Que le Seigneur te repositionne dans une position de sagesse. Que le Seigneur ouvre tes yeux là où tu les as fermés au péché. Que le Seigneur t'emmène à comprendre là où dans ta vie il est en désaccord avec toi. Que comme Ézéchiel, il puisse te prendre pour te montrer quelle est l'iniquité dans le peuple. Afin que tu sois comme Finé, celui qui se tienne pour arrêter la plaie qui est en train de frapper le peuple de Dieu. Bien aimé, oui, la parole de Dieu nous fait du bien. La correction de nos caractères nous fait du bien. Et ce soir, je suis contente de te laisser avec cette tristesse dans ton cœur. Car la Bible nous dit que la tristesse selon Dieu amène à la repentance. Et je prie que cette tristesse que le Saint-Esprit a mise en toi puisse t'emmener à une repentance totale. Puisse t'emmener à analyser ta vie tout le long de ce thème que nous allons développer. Où nous voulons être convaincus de péché. Je prie que la grâce de Dieu soit ton partage. Je prie que comme Luther, tu puisses dire sola gratia. Que tu puisses savoir que seule la grâce de Dieu peut te visiter. Seule la grâce de Dieu peut te toucher. Seule la grâce de Dieu peut te combler. Seule la grâce de Dieu peut te changer. Que comme David, tu te couches et tu te repentes de ton péché en disant, Seigneur, renouvelle en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Parce que c'est tout ce dont nous avons besoin. La défaite de l'Église de Dieu sur la terre, c'est parce que l'Église ne se tient plus dans une position de sainteté. L'Église a perdu la notion d'être une nation sainte, un sacerdoce royal. Mais que durant cette période, le Seigneur puisse te prendre, toi qui es un tison arraché, et te reconnecter à la flamme afin qu'à nouveau tu puisses être agréable au Seigneur. Que le Seigneur puisse, durant tout ce temps d'enseignement, t'enlever ton vêtement sale et te remettre une tunique royale et un turbo royal. Que Dieu te bénisse. Nous avons terminé. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. La grâce et la paix du Seigneur